Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. On se retrouve pour une récréative qui n'en est pas vraiment une vu que ça sera un tuto d'un album qui sera sur plusieurs semaines. Alors cet album se présente comme ceci. Il a été réalisé avec la collection Symbole Porte Bonheur bien que je l'ai agrémenté de quelques bricoles qui viennent ici et là d'autres collections notamment les papillons et les abeilles. Ma nièce m'a demandé de réaliser un album pour ses 20 ans donc voilà la merveille qui se présente comme ceci voyez le déjà rien que le devant est assez volumineux puis ici on a du cuir et le dos se présente comme ceci et quand on l'ouvre ça se présente comme ça donc on retrouve la languette de cuir au milieu. Ici il y a un beau papier à effet holographique. L'album contient un peu plus de 40 photos donc la première page avec un premier tag. Ici la deuxième page qu'il faut venir ouvrir comme ceci pour pouvoir voir les photos. Ici c'est collé à même le papier par contre ici ça se tire tout simplement. Et à l'arrière il y a encore une photo qu'on peut venir caser. Une page relativement simple, encore des pages assez simples même si ici on a encore des tags avec des photos. Ici encore, on a encore une cachette. Elle est bourrée de cachettes, cet album est bourré de cachettes ce qui, si vous aimez ça, est vraiment très bien. Donc ici il suffit de tirer ici pour avoir d'autres photos. Là la cachette est juste ici. Là c'est un carousel manuel. Voilà. Ici c'est juste une pochette qui contient un livret tout simplement. Là une pochette avec deux tags. Et là on a deux volets qui contiennent plusieurs photos. Et ici la dernière où normalement ici où Alicia retrouvera une enveloppe. Mais vous rien ne vous empêche d'y mettre des tags avec des photos. Dernière chose à vous préciser, c'est ce que j'appelle un one-shot. En fait, je n'ai pas fait comme d'habitude un premier modèle. Ce que je fais avec vous, ça sera la première fois que je le fais. Donc il y aura peut-être du cafouillage mais comme vous pouvez le voir, le résultat est là. Alors nous allons commencer par la structure de nos pages. Et pour ça il nous faut quatre morceaux, dont un fait 25 sur 16 et les trois autres, eux, font 22,5 sur 16. Et on va venir y faire des plis. Alors dans le plus grand, on va faire un pli à 11 et à 14 dans les 25. Et dans les autres, on va faire à 11 et à 11,5 dans les 22,5. Donc voilà, j'ai tout de suite marqué les plis. Donc vous devez vous retrouver avec ceci en fait. Voilà. Et on va poursuivre avec un petit. Le reste pour l'instant, on va le mettre de côté. On va venir habiller cette page-ci, qui est la numéro 3. Donc pour venir l'habiller, moi j'ai choisi d'y mettre un morceau de vélin qui fait 15 sur 6 et deux morceaux de cartes stock ardoise bourgeoise qui font 9 sur 5,6. Donc je vais venir coller le vélin comme ceci. Et les cartes stock comme ça. Alors pour que la colle ne se voit pas sur le vélin, je vais d'abord venir coller mes cartes stock sur le vélin. Et une fois que ce sera fait, je vais mettre de la colle seulement où le cartes stock sera. Il ne reste plus qu'à mettre les photos. Je les ai également toutes découpées avec les rectangles surpiqués. Je les ai retravaillées avec Photoshop pour avoir la dimension que je voulais. Mais comme j'avais une quarantaine de photos, même plus, à redimensionner, en fait, il y a des moments, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc ceux qui ont ce format-là, en fait, les photos, je les ai malheureusement fait pour le même format. Ce qui, forcément, on ne va pas réussir au truc. Donc on va légèrement, enfin, moi, dans tous les cas, je vais légèrement décentrer les photos pour qu'on puisse voir le matage de derrière. Et je trouve que ça rend tout aussi joli. Et ça donne du dynamisme aussi à la page. Je vais simplement les coller avec notre colle. J'avoue être contente d'avoir imprimé les photos sur du mat. Je crois qu'avec du brillant, déjà, ça aurait pris un coup quand je les aurais passées dans la machine de découpe. Un peu à l'image des papiers brillants, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, déjà, elles sont parfaites. Il n'y a pas de défaut dessus. Et en plus, en les collant, c'est pareil. Il n'y a pas... Généralement, quand... Bon, déjà, cette colle-là est faite pour ne pas laisser de traces. Mais là, je trouve que ça se voit encore moins. Voilà. On va passer à la page suivante. Alors, pour la page suivante, il nous faut un papier design qui fait 10 sur 6,5. Et dans de l'épinette enivrante, j'ai sorti cette découpe qui vient des poinçons porte-bonheur. Et notre photo, ici, elle fait 7,6 sur 11. Donc, la disposition, elle est simple. Je vais simplement mettre mon papier design comme ceci dans le haut, toujours centré pour qu'on ait un équilibre sur les côtés et sur le haut. Et la photo va venir comme ceci, à peu près au milieu. Et je vais venir coller mon ornement, à peu près, comme ici. Donc, je vais coller tout ça. J'avais envie de venir déposer soit des pois polis, soit des papillons en laiton brossé. Je ne sais pas, à votre avis. Alors, d'un côté, je trouve que les pois polis en espèces de roses iraient très bien avec le papier design. Mais d'un autre côté, les papillons avec le feuillage, ici, ce serait super. On va rester sobre et on va prendre les pois. Voilà. Moi, j'aime bien le résultat. Alors, pour la page numéro 5, il va me falloir un vélin qui fait 9,6 sur 13. Un morceau de papier design qui fait 16 sur 16. Et deux bandes de corail calypso qui font 4 de largeur. On viendra redimensionner la hauteur une fois qu'on aura fait notre disposition. Et pour faire cette disposition, on va commencer avec notre papier design. On va venir lui faire des plis à 5, à 10 et à 15. Avant de reprendre le massico, on va venir faire un repère sur notre papier. Donc, nous avons notre premier trait qui est ici, à 5. Donc, on va le tourner comme ceci. Et on va venir lui faire un repère à 7. Voilà. On a notre repère ici, à 7. Donc, on va reprendre le massico, mettre dans la rigole notre repère que nous avons là, à 1. Et celui que nous avons ici, à 7. Pour venir découper. Et une fois qu'on est sûr, on vient découper. Bon, quand c'est des découpes en diagonale comme ça, j'aime bien commencer au milieu pour être sûr que le papier ne s'abîme pas. Et on va venir plier notre papier. Alors, le premier, on va venir le plier comme ceci. Le deuxième, comme ça. Et le dernier, qui est là, la languette, on va venir la replier à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. On va venir mettre de l'adhésif juste ici. Ici, comme ça, on sait où ça se termine. Et ici. Donc, ici, ici et ici. À ras du bord. Alors, pour coller correctement, j'ai seulement tiré un petit morceau. Je vous remets ici la technique pour coller sans difficulté avec l'adhésif. Donc, je vais rabattre le premier. Voilà, comme ça. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de difficulté ici. Et j'ai fait une bêtise. Alors, comme vous avez pu le voir, j'avais collé l'adhésif au mauvais endroit. S'il n'a pas vraiment pris, en fait, en venant rouler avec votre doigt, l'adhésif, il se retire assez facilement. Regardez, là, j'ai aucune trace. Sauf que là, bien sûr, j'ai eu une déchirure. Donc, pour venir cacher un minimum, je vais venir mettre une déco ici, comme ceci. Avec un bourdon qui va venir juste ici, en prime. Et en fait, ça sera notre languette pour venir rabattre notre volet. Donc, je vais coller ça. Autre erreur que j'ai faite, voilà pourquoi le one-shot a ses avantages et ses désavantages. J'ai oublié de mettre de l'adhésif juste ici. Ce n'est pas grave, on va mettre un petit point de colle. Alors, dans le premier et dans le deuxième interstice. On va laisser sécher un peu, avant de mettre nos bandes dedans. Et on va prendre notre velin. Et comme vous le voyez, le velin, écriture blanc sur blanc, on ne voit pas grand-chose. Donc, je vais venir colorer le velin, mais à savoir quel je vais utiliser. Le gris peut être pas mal, puisque quand on retournera, effectivement, on n'aura que du gris. Après, le vert est pas mal aussi. Pas le corail calypso, parce que sinon, après, ça va faire de trop, en fait. Donc, ouais, je verrais bien le vert, le soyeuse succulente enfoncé, en fait. Alors, pour ça, déterminez où est le devant. Ici, on le voit, normalement, en fait, les écritures brillent légèrement. Et de l'autre côté, c'est bien plus mat. Ou tout simplement, essayez de lire. Si vous voyez que les E, les B, etc. sont à l'envers. Forcément, c'est que votre velin est sur le bon côté pour venir y mettre la couleur. Et je vais tout simplement, bêtement, mettre en couleur comme ceci. Voilà, notre velin est mis en couleur. Donc, normalement, nous avons notre volet qui vient ici, comme ceci. Donc, je vais le poser de suite. Alors, notre volet est mis. On va pouvoir venir placer celui-ci. Oui, j'aurais pensé plus comme ceci. Et pour venir la coller, on va prendre le tapis de silicone, un doigt éponge et un peu de colle. Alors, je vais venir en mettre ici et ici. Ceux-ci sont collés. On va arriver à nos bandes. Donc, maintenant, ça doit être sec. Oui. Très bien. Alors, je vais venir redimensionner légèrement. Alors, pour venir redimensionner, en fait, je suis venue les mettre tout simplement dedans. Et mon repère a été, une fois que c'était au fond, j'ai pris ma règle. J'ai mis ici. J'ai fait en sorte qu'elle soit plus ou moins d'équerre. Et j'ai, en fait, tracé. Mon repère a été vraiment ici, en fait. J'ai buté ma règle ici. J'ai fait en sorte que ce soit équerre. Et mon tracé, je l'ai fait. Et j'ai fait la même chose pour l'autre. Mais ma butée, au lieu d'être de ce côté-ci, était de ce côté-ci. Vous m'accorderez. Laissez comme ça. Et là, c'est un peu fade. Donc, personnellement, j'aimerais utiliser cette perforatrice ici. Je vais venir à l'œil, donc forcément venir buter au bout. Et à l'œil, que ce soit d'équerre. Et une fois que c'est d'équerre, voilà. Ça fait tout de même plus joli. Ça donne ceci. Alors, reste à poser les photos. Et je dois vous avouer que, encore une fois, il y a eu un petit couac. J'ai oublié d'imprimer une photo pour l'arrière. Donc, je me dis, pourquoi pas laisser comme ça. Moi, je trouve déjà rien que comme ça. Ça fait très joli. En fait, j'ai les photos pour nos petits tags qui sont ici. Donc, il y aura deux photos par tag. Donc, je vais déjà coller ça. Et on verra par la suite pour le reste. Alors, celle-ci, comme vous voyez, il y a un grand vide. Mais quand on le remet comme ceci, voilà. Si on le met là, on peut déjà mettre, là, je dirais, non, je vais continuer avec les abeilles. On peut y mettre une abeille. Est-ce que je ne remettrais pas une petite feuille comme ça, ici, juste là ? Ça s'emboît très bien, aussi. Moi, je vais faire ça. La deuxième, elle va aller impeccablement ici. Je ne rajoute pas de ruban parce que je trouve que ça ferait trop, vu qu'on a rajouté l'abeille et le feuillage. Et je crois que, ouais, ben, tant pis, ici, Alicia remettra si elle veut une photo elle-même. Et normalement, cette photo, elle devait faire 8,6 sur 12. Alors, pour réaliser la sixième page, il me faudra un morceau de DSP qui fait 10,5 sur 15. Un morceau de soyeuse succulente qui, lui, fait 9,6 sur 13. Et un morceau de blanc simple qui fait 7,6 sur 11. Alors, je vais commencer avec notre blanc simple. Et je vais prendre ce ruban-ci, qui est un ruban de satin chatoyant. Juste, en fait, assez pour lui faire une petite languette. Donc, à peu près, oui, ça et encore, je crois que je suis assez gênée. Alors, on va tout simplement mettre du ruban adhésif sur le ruban même. Alors, je vais faire un repère à 0,5 du bord. Puisque, normalement, c'est ici que la photo doit atterrir. C'est vraiment pour faire un repère. Donc, normalement, le milieu, il est à 3,8. Puisque notre morceau fait 7,6. Donc, voilà. Ce qui, en fait, va venir nous aider à poser le ruban plus ou moins au centre. Voilà, comme ça. Je répète. On va faire des repères à 0,5 du bord, ici. Puis, on va trouver le milieu, ici, qui a 3,8. Pour pouvoir poser, en fait, l'adhésif. Alors, l'adhésif, ici, doit être en dessous de ces repères, ici. De 0,5. Et à peu près au milieu. Oui, ici, à peu près. Donc, voilà. À peu près comme ceci. Je sais que ça fait beaucoup. Mais c'est pour que l'on ait quelque chose de joli. Je vais revenir mettre un morceau d'adhésif, ici. Voilà. Et je fais en sorte qu'il dépasse du ruban pour être sûre qu'en fait, on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Donc, voilà. Je retire. Et je rabats. Comme ceci. Et je remets un morceau de double face par au-dessus. Et je laisse comme ça, jusqu'à ce que la photo vienne par-dessus. Voilà. Donc, on a déjà ceci de fait. On va pouvoir passer au reste. Donc, on va venir tout simplement coller notre beau papier design au milieu. Donc, je vais prendre de la colle, cette fois-ci. Voilà. Alors, avant... De poser mon adhésif sur celui-ci. Alors, là, comme ça. Je vais poser... Mon simple blanc dessus. Pour savoir qu'en fait, ça va être collé à peu près jusqu'ici. Comme ça. Et après, je mets de l'adhésif normalement. Donc, je vais revenir remettre... Mon simple blanc. Comme ça. Tout simple. Et je vais venir poser... Ici, pour que ce soit en fait, en bas, bien symétrique et joli. Voilà. Normalement, ça doit faire ceci. Alors, il y a une photo ici. Et une photo là, qu'on va venir poser. Alors, voilà mes deux photos pour cette page. Celle-ci, elle fait 6,6 sur 10. Et celle-ci, elle fait 8,6 sur 12. Donc, ici, tout simplement, on va venir retirer la protection de l'adhésif. Mettre de la colle de l'autre côté. Et la coller correctement. Je me pose la question ici, à y mettre des papillons. Ou je le laisse sobre, comme ici. Ça fait vraiment très joli, je trouve. La photo se suffit à elle-même, je trouve. Non, je ne vais pas mettre de papillons. Donc, voilà. J'ai fini ce volet de page. Donc, il ne reste plus qu'à faire des trous sur la tranche. Donc, on va passer au milieu. Et on va faire un trou à 2 et un trou à 14. Donc, on va d'abord venir faire des marques à 2 et à 14. Et normalement, ici, si je ne dis pas de bêtises. Il faut faire un repère à 2,5 mm. Alors, et moi, pour faire les trous, je vais prendre une mousse pour mettre en dessous. Et mon outil touche-à-tout avec la pointe. Alors, je vous explique. Ces trous vont nous aider à les fixer, les pages les unes entre elles. Donc, voilà. Officiellement, on a fini notre première volet de page. J'espère que pour l'instant, ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Mettez un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssée Scrap. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501